Salut à tous, chers hamsters, chers airdroppers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous espère en superbe forme. Nous parlons une fois du plus de hamster combat. Voilà le listing de hamster combat est enfin définitif. Ça a été effectué ce 26 septembre à 13 heures exactement sur plusieurs plateformes d'échange. Mais cependant, le prix du listing plonge les hamsters, les airdroppers dans un très très grand désarroi. Voilà, un très très grand désarroi, comme vous voyez à l'écran. Le prix du jeton, à l'heure où j'effectue cette vidéo, il est 15 heures, il est pratiquement 16 heures et à 0,082. Si on regarde le graphique, vous voyez le graphique, ça fait pratiquement trois heures de temps. Ici à une heure de bougie, ça fait trois heures de temps déjà. Le prix du listing ici sur finance, il est à 0,001 et c'est allé à 0,014. Et je pense que là, ce prix est en train de dégringoler petit à petit. Vraiment chers hamsters, c'est un désarroi, c'est une amethume totale. Entre temps, lorsqu'on va regarder le même jeton sur Kiket.io, où ça avait été annoncé en prix market depuis, on va se rendre compte que le prix du jeton au listing là-bas est allé encore plus bas, plus bas. Le trading a été ouvert aussi à 0,01. En ce qui concerne vraiment ce prix-là, je ne suis pas très très surpris. Je dis bien que je ne suis pas très très surpris par rapport à ce prix, parce que j'ai eu à faire une vidéo sur le possible prix du jeton au listing, en tenant compte du prix actuel, du prix qui était en prix market sur certaines plateformes comme Kiket.io par exemple. Vous avez la vidéo encore même en description, vous pouvez aller regarder. Alors, j'estimais le prix au listing entre 0,008 et 0,08. Voilà, entre les deux. Vous voyez très bien que, au final, présentement, le prix est dans cet intervalle. Et on peut même être amené à croire que le prix va chuter. Pourquoi pas aller même jusqu'à 0,001. Les hamsters ne sont pas du tout joyeux par rapport à ce prix du listing, parce que beaucoup de ceux-là qui jouent au jet hamster se voyaient déjà millionnaires, extrêmement millionnaires avec le jet hamster combat. Et je vous avais dit, ce n'est pas toujours évident avec les êtres, robes, les tâteaux, un et tout ça. Parce qu'il y a d'abord une question de se faire de l'agent. Donc, une équipe qui met sur pied un projet de crypto, c'est pour se faire de l'agent. Donc, mon plan de charité commence par soi-même. Ils vont se faire le plein de poche et nous, ils vont nous donner des miettes comme vous le voyez. Mais, je m'étais déjà préparé psychologiquement par rapport au prix. Et je me suis dit, si ça tombe, le prix tombe bien, peut-être 0,01, ce sera bon. Si ça tombe à 0,08, ce sera bon. Si ça tombe même à 0,05, ce sera très bon. Alors, les gars s'attendaient à ce que le jeton soit dans les 0,5, 6, 7, 1. Parce qu'il faut aussi regarder le total supply. Le total supply est beaucoup. C'est quoi? 100 milliards. Voilà, 100 milliards de jetons. 100 milliards de jetons. Donc, quand vous faites un peu une comparaison avec DOC. DOC à 550, plus de 550 milliards. Yes. Et il est aujourd'hui à combien? À 0,000, quoi? 82 dollars. Donc, il est fort probable que le jeton de Hamster Combat listé sur 26, soit aussi descendre et tourne d'abord autour du 0,001 avant après d'exploser. Voilà. Si le listing était à un prix assez bon, comme par exemple 0,1 ou bien même 1, ce qui est sûr, c'est que tout le monde devrait vendre. Tout le monde devrait vendre et le prix du jeton devrait donc chuter pour de vrai, pour revenir à la case de départ. Donc, ils n'ont pas été bête de faire le pré-market pour une estimation du prix du listing. Parce que le prix au listing suit la cadence. Suit la cadence du prix du jeton en pré-market. Parce qu'en pré-market vers la fin, vous constatez le jeton, le prix du jeton était quelque part là. Et ça doit continuer, ça descendre jusqu'à atteindre la zone de résistance. Après la zone de résistance, ça va maintenant exploser. Donc, pour ceux qui sont sages, ils peuvent vendre leurs jetons et attendre que le prix descende et se stabilise. Quand le prix va bien descendre et se stabiliser, ils peuvent maintenant acheter et laisser. C'est-à-dire que le nombre de jetons aura en ce moment-là peut-être doublé ou triplé, ou même quoi triplé. Quand ça perd bien de la valeur, vous achetez. Puis, le laisser. S'il explose, il fait un x5, un x10, vous aurez quand même quelque chose. Donc, ça c'est l'attitude positive à adopter. Donc, ne soyez pas carrément écrits les amis. Ok ? Ne soyez pas écrits. Voilà. Ne soyez pas écrits. Nous sommes tous en ligne pour chercher de l'argent. Je pense qu'avec un tel projet, nous allons, il suffit d'adopter juste une bonne attitude pour ne pas avoir des problèmes. Nous allons continuer à jouer au jeu. On va continuer. La question, par exemple, de se faire d'autres jetons supplémentaires, augmenter sur les jetons précédents. Nous devons jouer et d'autres jeux, encore d'autres projets de crypto sont là et arrivent. Peut-être que cela feront mieux. On ne sait jamais. Voilà. On ne va pas se décourager à cause des hamsters. Comme on va continuer à jouer, comme d'habitude. Sans trop se soucier de quoi que ce soit. Voilà. Bon, le prix du jeton, il est là. Dans Dindin, il y a 0,081. Je pense que ça va descendre petit à petit. Petit à petit. Se raccrocher du 0,01. Et pourquoi pas atteindre le 0,01 ? Et aller même à 0,00 peut-être. 0, même encore. Donc 3,0 après la virgule. Et puis, c'est pas trop. 5, 8, ça dépend. Ça dépend. Bon, moi, je pense que la zone de résistance, pour la remontée, peut-être située. Peut-être située aux alentours 0,01. Voilà. Aux alentours 0,01. 0,01 et 0,05. Voilà. Pour que ça puisse s'estabiliser là. Et puis, tourner et après, remonter. Bon, voilà. Les amis, ne soyons pas fâchés. Moi, je n'ai pas pu faire une vidéo normale depuis. Parce qu'on n'avait pas de lumière. On n'avait pas de lumière d'angitaire vraiment dans le noir. Je ne sais pas si la lumière arrive. Je pourrais peut-être traiter cette vidéo et la mettre en ligne toujours aujourd'hui. Mais si elle n'arrive pas, si l'énergie électrique n'arrive pas, il sera obligé de la renvoyer à demain. Dans les amis, on se dit au revoir et à la prochaine.